Bonjour, je suis Reginart, l'auteur des cycles d'Oranos, et je vais vous présenter le temps d'une esquisse, les personnages du volume 1, Héracliscos, première épée Zodion. Aujourd'hui, 4ème croquis du personnage principal de ce premier arc, Alcideus, aussi connu sous le titre d'Héraclès. Dans ce premier volume, mon Héraclès est un berbe, mais il ne devrait pas le rester très longtemps. A vrai dire, son aspect actuel ne reflète absolument pas le passé, et encore moins le futur du personnage. Comme l'évoque un étrange individu à la toute fin du volume, Héraclès revient de son séjour chez la reine de Lydie, la mystérieuse Onphale. Les cheveux courts et la barbe rasée sont les conséquences de ce qu'il a vécu auprès d'elle. Et c'est un peu un homme remis à neuf qu'on découvre au début de ce premier volume. Mais qui n'est pas totalement exorcisé de ses vieux démons, de ses hantises, qui d'ailleurs le motive à faire voile vers les lions pour trouver certaines réponses. Concernant sa tenue d'inspiration babylonienne, c'est encore suite à son séjour chez Onphale. Lydie est un royaume qui se situe à la pointe occidentale du continent asiatique, et je voulais faire le pont entre le personnage d'Héraclès et celui de Gilgamesh, avec lequel il présente de nombreuses similitudes. Gilgamesh est un héros de la mythologie mésopotamienne, qui est le bassin culturel et historique de cette région située dans l'Asie de l'Ouest. Les deux figures mythologiques sont proches dans leur rapport au monde qui est à la fois d'exploration et de combat, mais également dans leur destin mortel. Car si Héraclès est promis à devenir un dieu, il en passera quand même par la finitude humaine, à l'instar de Gilgamesh qui doit accepter de pouvoir accéder à l'immortalité. A la fin du premier volume, Héraclès échange avec son daimon, qui se prénomme Enkidu, balayant toute ambiguïté sur la question. Enkidu était le nom du compagnon d'armes de Gilgamesh, une sorte d'homme fauvre en qui Gilgamesh a trouvé son plus grand ami. Tous ces éléments trouveront leur explication antérieurement, lorsque le lecteur découvrira le détail du séjour chez Onphale. Un moment de révélation pour comprendre finement certains de mes choix au début de ce premier volume des cycles d'Ouranos, Héracliscos. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ...